Bonjour, je m'appelle Hassan Salam, je suis professeur de gynéco à la faculté de médecine d'Alexandrie en Égypte et aujourd'hui je vous parlerai de l'infertilité, parfois surnommée la subfertilité. En fait, ma présentation consiste de quatre parties. On a déjà parlé des facteurs masculins en infertilité et aujourd'hui je vous parlerai du facteur ovarien. Et ensuite, dans les parties suivantes, je vous parlerai des facteurs sélvico, tuber, utérin, péritoneal et de l'infertilité inexpliquée. Et enfin, je vous parlerai dans la quatrième partie de la procréation médicalement assistée. Passons alors aux troubles de l'ovulation. Et comme je vous rappelle que Dr. Michael Hall, dans son étude de 1985, il a trouvé que les troubles de l'ovulation formaient 21% des causes de l'infertilité. Et alors, je vous rappelle du cycle ovulatoire. C'est ici que l'effaçage commence à augmenter au commencement du cycle. En effet, un ou deux jours avant le cycle. Et quand l'effaçage commence à augmenter, ça stimule la formation des follicules à la dernière phase de la formation des follicules. Les follicules commencent à croître en produisant l'istradiol, qui est ici en rouge. L'istradiol continue à augmenter jusqu'à peu près du douzième jour du cycle, où on aurait le niveau de l'istradiol environ de 200 picogrammes par millilitre. Et si ça demeure plus que 50 heures, alors on a le déclenchement de la LH, qui est ici en vert. Et la LH, qui prend lieu normalement autour du jour, le 13e jour du cycle. Alors l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle. Et quand l'ovulation prend lieu, comme on voit ici au 14e jour du cycle, le follicule se transforme en corps jaune et commence à produire son progestérone. En effet, il y a une petite épaule commençant au 12e jour. Le progestérone commence à croître petit à petit, mais autour de la phase mi-secrétaire, c'est-à-dire le jour 21 du cycle, le progestérone achève son niveau le plus élevé. Et si la femme devient lanceste, le progestérone continue à augmenter pour supporter la grossesse. Et sinon, alors la progestérone commence à descendre. Et quand ça descend sous un certain niveau, la femme aura ses règles. Alors, quelles sont les causes de l'infertilité anovilatoire ? De nouveau, on peut les classifier selon leur niveau, le niveau de la lésion. Le problème peut être au niveau hyposalamique, au niveau de l'hypophyse ou au niveau de l'ovaire. Par exemple, au niveau de l'hypophyse, on peut avoir une aménorée post-pilu. C'est très rare, mais ça existe. L'obésité, aussi excessive, peut entraîner des problèmes de l'ovulation. L'anorexie, bien sûr, les tranquillisons, comme on va voir. Par exemple, l'anorexie, qu'on appelle nervosa, l'anorexie nerveuse ou l'anorexie mentale, dans ce cas, la femme ou la jeune fille, normalement, elle pense qu'elle est assez obèse, elle regarde dans le miroir ici, elle est mince, mais elle se croit qu'elle est obèse, elle commence à ne pas manger et même se faire vomir et ça peut entraîner de grands problèmes et au commencement, on aura des problèmes de l'ovulation. L'exercice excessif aussi est bien connu pour faire des troubles, entraîner des troubles de l'ovulation, ici nous avons les championnes de gymnastique, par exemple, parfois celles qui font un exercice excessif peuvent avoir ce problème. On peut avoir des lésions au niveau de l'hypothalamus, comme une amartome ici, comme on le voit ici dans cette IRM. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'hypophyse, comme le syndrome de Sheehan, le syndrome de Kalman, le prolactinome, ou même une hyperprolactinémie sans prolactinome. Et voilà, de nouveau, le crâniofaryngium, comme on l'a vu chez l'homme, peut aussi prendre lieu dans une femme et détruire son hypophyse. Dans ce cas, cette femme ne peut pas produire de l'effaçage, elle sera aménoréique. Prolactinome, la même chose. Prolactinome, comme on l'a dit, c'est un petit tumeur qui détruit lui aussi l'hypophyse. Mais avant même de détruire l'hypophyse, ça produit beaucoup de prolactine. Et la prolactine elle-même, à son tour, diminue le niveau de FSH et l'âge. Alors, la femme aura des problèmes d'ovulation. Bien sûr, il y a aussi des problèmes dans la vision et la vision tunnel, comme on dit. Mais c'est quelque chose que nos collègues, les offsalmistes, des offsalmes, des médecins d'ophthalmologie peuvent traiter. Et bien sûr, la plupart du temps, elles doivent consulter un neurochirurgien qui va voir si on a besoin d'une opération ou parfois la radiothérapie ou parfois même des médicaments. Mais même si on n'a pas une tumeur produisant la prolactine, pas un prolactinoma, la femme peut produire beaucoup de prolactine. La condition qu'on appelle l'hyperprolactinémie, dans ce cas, comme vous le voyez, elle aura de l'aménorrhée ou avant ça une oligoménorrhée. Parfois, elle est huménorrhée, mais normalement, elle a une oligoménorrhée ou parfois complètement aménorrhée. Avec, normalement, de la galactorie, mais il y a des femmes où le sein ne répond pas à ce niveau élevé de la prolactine, alors elle n'aura pas de la galactorie. Mais toujours, le niveau des FSH et LH seront faibles et ça, ça va entraîner une anovulation ou un trouble d'orovulation. Alors, on aura une faible progestérone et bien sûr, si on fait le dosage de la prolactine, on va voir que c'est élevé, mais élevé, bien élevé. Normalement, la prolactine, c'est autour de 20 nanogrammes pour millilitres, 30 nanogrammes pour millilitres. Dans ce cas, les niveaux sont très élevés, plus que 100 nanogrammes pour millilitres, par exemple. Et on peut voir ça avec un IRM et parfois, c'est très petit, alors seulement il y a un changement des hormones, mais pas bien vu avec le IRM. On a aussi le syndrome de Chian. Le syndrome de Chian, normalement, est causé par une hémorragie postpartum. Et pendant cette hémorragie, l'oxygène n'arrive pas bien à l'hypophyse. Alors, l'hypophyse est déprimée d'oxygène et peut entraîner une nécrosis de cette hypophyse qui nous... Le résultat, c'est qu'on a des manifestations cliniques de l'hypopétutarisme, comme on voit ici. Cette nécrose hypophysaire, on n'a pas l'heure parce que l'hormone MSH diminue ou n'est pas produite du tout. On a du hypothyroidie parce qu'il a une diminution du TSH, un échec de la lactation, une diminution de la prolactine, insuffisante, surréniale, parce qu'il y a une diminution du ACSTH, et pour nous, on a des troubles avec l'ovulation, même une ovulation avec aménorée, parce que normalement, il y a une aménorée avec le syndrome de Chian, parce que l'hypophyse ne produit pas son FSH et LH. Il y a aussi le syndrome de Kalman, qui peut exister dans les hommes ou dans les femmes, au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus, et comme on l'a dit, il y a aussi une anosmie, il y a beaucoup de syndromes similables, comme on les voit ici, Prader-Lab-Hardville syndrome, Lawrence-Moon-Beidel syndrome, et tout ça, mais ce sont des syndromes qui sont assez rares, mais qui existent toujours. Le troisième niveau où on a des troubles de ovulation, c'est au niveau de l'ovaire luna. Alors, on peut avoir, par exemple, le syndrome de Turner, ou une insuffisance ovarienne primaire, c'est-à-dire une ménopause prématurée, le syndrome SOPK, le syndrome des ovaires polycystiques, et aussi, on peut avoir l'hyperplasie des glandes surrénales. Alors, par exemple, le syndrome de Turner, vous vous rappelez qu'il y a ici seulement 45 chromosomes, au lieu des 46 normalement présents dans tous les êtres humains. Il y a 45, il y a 44, il y a un chromosome X qui manque, alors c'est X0. Et voilà dans cette jeune fille, parce que le phénotype ici est féminine, alors elle a une petite taille, des liées bas, le thorax en forme de bouclier, les mamelons sont largement espacés, le métacarpien quartième est court, il y a des petits ongles, des taches brunes, les névues, des traits caractéristes du visage, le pli de peau autour du cou, on peut avoir une coactation aortique, un mauvais développement du sein, un grand angle de portage, des ovaires rudimentaires, et alors cette fille n'a pas des règles, elle a un petit, normalement il n'y a pas même l'utérus, il y a seulement des ovaires, ou un petit utérus, et les ovaires sont des strigonadiques, alors on ne peut pas obtenir des molécules de cette jeune fille. Il y a aussi l'insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire que les règles s'arrêtent tôt, avant 105 ans. Et dans ce cas, cette insuffisance peut-être primaire, c'est-à-dire la fille née comme ça, et peut-être normalement c'est prématurée, c'est-à-dire c'est quelque chose de secondaire, elle avait ses règles, mais ses règles sont arrêtées quand elle était assez jeune, avant 35 ans, et alors quand on voit l'ovaire qui était normal à gauche ici a arrêté de fonctionner, et on n'a plus d'ovules produites par ces ovaires d'après cette condition. On a aussi le syndrome des ovaires polycystiques, qui était découvert par les M. Stein et Leventhal en 1934. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu qu'il y a des femmes qui ont des troubles d'ovulation, ils ont des règles qui sont irrégulières, et quand on les examinait, on trouvait trois petites boules. La matrice, l'ovaire droite et l'ovaire gauche. Et alors, quand on faisait une opération, on constatait que ces ovaires étaient polycystiques, ils contenaient beaucoup de petits cystes comme ça, des follicules qui s'étaient arrêtées à 4 ou 5 mm, au lieu de continuer jusqu'à 20 mm par exemple, et ensuite avoir une ovulation. Et c'est ce qu'ils trouvaient pendant leur opération. Alors, ils ont appelé ça le syndrome des ovaires polycystiques. Dans ce temps, on les appelait Stein-Leventhal syndrome. Mais maintenant, on sait que le rapport entre le LH et FSH est élevé. Ils ont plus de LH que de FSH. Il y a une hyperandrogénémie et une augmentation à la résidence de l'insuline et dans deux tiers de ces femmes, il y a une augmentation de l'AMH et elles sont bien sûr sujets au syndrome d'hyperstimulation ovarienne, comme on va le dire, si ces ovaires sont stimulés d'une manière excessive. Voilà les sutismes et l'acné qui font partie du syndrome des ovaires polycystiques. Et ce syndrome entraîne des conséquences, en effet. Il y a des conséquences à court terme et il y a des conséquences à long terme. Alors, les conséquences à court terme, c'est quoi ? Il y a quelques-unes de ces femmes qui deviennent plus obèses. Bien sûr, on a parlé de l'infertilité. Les règles sont irrégulières, comme on dit, parce qu'il y a un trouble de ovulation. Les niveaux lipidiques peuvent être anormaux. Il y a un hirsutisme qu'on a vu, un acné, parfois une alopécie endogénique. Et ensuite, dans deux tiers des femmes, comme je viens de le dire, il y a une intérieure de tolérance du glucose. Et il y a aussi sur la peau, parfois on peut voir une acanthose nigricense, ces taches noires sur la peau, normalement derrière du cou. Mais il y a aussi des conséquences à long terme. Ces femmes peuvent devenir diabète. Il y a une relation sur le SOPK et le diabète. Ils peuvent avoir, si la condition n'est pas bien traitée, ça peut entraîner un cancer de l'endomètre parce qu'ils sont toujours sous l'influence de l'istrogène, qui n'est pas opposé par la progestérone. Et ensuite, à long terme, elles peuvent développer des maladies cardiovasculaires. Alors, quels sont les critères du diagnostic du SOPK ? Il y a les critères qu'on appelle les critères de Rotterdam. Et alors, on peut faire le diagnostic du SOPK si on a deux parmi trois critères, les critères suivants. C'est-à-dire l'olico-ovulation ou l'ano-ovulation. Alors, il y a des troubles de l'ovulation, comme je veux dire. Il y a aussi les signes biochimiques ou cliniques d'hyperandrogénie. C'est-à-dire, si on parle de la biochimie, c'est-à-dire le testostérone total à plus que 7 nanogrammes par décillitre. L'endocine d'ion, plus que 245 nanogrammes par décillitre. Et le DHEA, dihydroepiandrostylone sulfate, plus que 248 microgrammes par décillitre. Ou des signes cliniques d'hyperandrogénie, comme l'acné, l'isotisme et la cansose néglicance, comme je viens de dire. Et le troisième critère, c'est les ovaires polycystiques qu'on peut voir avec l'échographie, bien sûr. Plus que 12 follicules, entre 2 et 9 millimètres de diamètre, dans chaque ovaire. Ou un volume invariant de plus que 10 centimètres cubes. Et voilà ce qu'on voit sous l'échographie à gauche, comme on peut le voir. Et alors, ça nous rappelle de cette théorie qu'on appelle la théorie des deux cellules de gonadotrophie, de gonadotrophie. Alors, à droite, on peut voir, à droite et en bas, ça c'est un follicule. Et cette follicule, dans le follicule, dedans de la follicule, on a les cellules granuloses. Et en dehors de la follicule, on a les CK, les cellules CK. Alors, comme vous le voyez ici, l'hyposalamus stimule l'hypophyse qui produit le LH. Alors, le LH stimule les cellules de CK pour produire les androgènes. Les androgènes sont produits par le CK. Les androgènes, ce sont des hormones stéroïdes qui contiennent 19 atomes de carbone. Mais, pour se transformer en estrogènes, en ce cas, l'hystradiole vraiment, qui consiste en 18 atomes de carbone, Alors, on a besoin d'un enzyme qui s'appelle l'aromatase. Alors, on appelle ça l'aromatisation et qui produit seulement dedans du follicule. Alors, comme vous le voyez ici, le E2, c'est l'hystradiole, est produit dedans du follicule et ça se trouve ensuite dans la circulation qui sort de l'ovaire. Alors, dans ces jeunes femmes avec le syndrome des ovaires polycystiques, on pense qu'il y a une faible production de cet enzyme. Il n'y a pas assez d'aromatisation. Alors, il n'y a pas assez de production du E2 qui est important pour déclencher le LH, pour faire l'ovulation. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une accumulation des androgènes parce que nous avons cet enzyme qui ne fonctionne pas bien, l'aromatase. Alors, il y a une faible fonction de l'aromatase. Et voilà ce que je veux dire. Si vous regardez ici, en haut, il y a le cholestérol. Le cholestérol, c'est une molécule qui contient 27 atomes de carbone. Alors, si on enlève 6 de ces atomes, on a notre progestérone et son cousin, le prégnénolone et tout. Et il y a le 17 alpha hydroxyprogestérone et le 17 alpha hydroxyprégnolone. Ça, c'est le groupe de progestérone. Le progestérone et ses cousins, soi-disant. Ils contiennent tous 21 atomes de carbone. Et si on enlève le numéro 20 et numéro 21, on a alors les androgènes. C'est ce qui se passe dans les cellules CK, comme je viens de dire. Alors, tous les androgènes, ce sont des stéroïdes, bien sûr, toujours, mais qui consistent seulement en 19 atomes de carbone. Et voilà, nous avons l'androstyne d'aïone, d'aïone, c'est-à-dire il y a deux qui donnent deux O, un double band d'O. Comme vous voyez, il y a l'androstyne d'aïol. Alors, ol, c'est alcool, c'est OH. Il y a deux OH dans cette molécule, comme vous le voyez. La progestérone, la testostérone aussi, elle a deux double bandes et un O. Et voilà, les androgènes, tous, consistent à 19 atomes de carbone. Mais si on veut obtenir notre histadiol, la chose qui prend lieu au-dedans du follicule, parce qu'il y a cet enzyme qu'on appelle aromatase, qui enlève notre carbone numéro 19, ont abouti à notre histadiol, qui est produit par l'ovaire, et son cousin histrone, qui est produit dans les femmes, principalement dans les femmes en ménopause. Et ils ont leur cousin aussi l'histriole, qui est produit par la placenta. Et parce que les estrogènes ont une bonne odeur, elles sont aromatées, elles ont une arôme. Alors, cet enzyme, on l'appelle l'aromatase, l'enzyme aromatase. Et tout ça a été découvert par le professeur Kenneth Ryan de Harvard dans les soixantaines et les années 1960-1970, avec le professeur David Baird, qui était un jeune docteur qui travaillait à Harvard et qui est devenu le professeur à Edinburgh après ça. Et voilà les estrogènes. Elles consistent en 18, ce sont des stéroïdes, qui consistent en 18 atomes de carbone. Il y a l'histadiol, c'est-à-dire 2OH. L'histriole, qui est produit par la placenta, il y a 3OH. Et là, il y a aussi l'histrone, c'est-à-dire double bande O. C'est un stéroïde qui contient, qui donne la position 17. Il y a aussi un autre syndrome qui est semblable au syndrome des ovaires polykystiques, mais qui est vraiment différent. C'est le syndrome adrénogénital, qui est dû à une hyperplasie surrénalienne congénitale, c'est-à-dire que ces jeunes filles sont nées avec une hyperplasie de la glande surrénale. Mais, en fait, ils ont un faible niveau de cortisol dans leur sang. Non, c'est le problème. C'est le manque de cortisol. Et parce que cette manque de cortisol, elle est accompagnée d'un taux élevé de 17 alpha hydroxyprogestérone plasmatique, qui est dans ce cas plus élevé que 3 nanogrammes per millilitre. Et si on fait le test de stimulation avec la ACTH, le niveau de cette hormone, la 17 alpha hydroxyprogestérone plasmatique augmente même plus que 12 nanogrammes per millilitre. Et cette hormone, le métabolisme de cette hormone, c'est le prégnatiole, alors prégnatriole, alors le prégnatiole urinaire est élevé dans ce cas. Ces jeunes filles aussi ont une hypoglycémie, une hyponatrémie, une hypercalémie, et elles peuvent aussi avoir des ovaires polykystiques. Mais le traitement de ces jeunes filles, c'est vraiment le cortisol. Alors, pourquoi ? Voilà la dérivation du cortisol et de l'hydrocortisone. On a vu ça déjà, on a notre cholestérol qui consiste en 27 atomes de carbone. Alors, on a dit que si on enlève 6, on a notre progestérone et ses cousins qui consistent en 21 atomes de carbone. Si on enlève 2, on a nos androgènes ici, dans le carré en vert, les androgènes, l'anthrocyne des ondes, la testostérone et tout ça. Et ensuite, si on enlève 2, si on enlève numéro 19, c'est-à-dire on a des molécules de 18 atomes de carbone, c'est l'hystradiole et tous les estrogènes. Mais il y a aussi un autre passage. C'est le passage du cortisol. Alors, le cortisol, lui-même, est produit à travers du 17-hydroxyprogestérone. Ça passe d'abord à le 11-déoxycortisol et ensuite le cortisol. Et si ces enzymes, le 11-beta-hydroxylase et au-dessus de lui, le 21-hydroxylase et au-dessus de celui-là, le 3-beta-déhydrogénase, si on a un problème dans ces enzymes, alors la production du cortisol est dérangée, on a peu de cortisol, ce qui entraîne une hyperplasie de la glande surrénale et une accumulation d'androgènes qui nous donne ce syndrome congénital androgénique. Et voilà, c'est ces deux enzymes qui peuvent marquer dans ce cas, et le 11, comme je veux dire, et aussi la production, alors, du 17-hydroxyprogestérone augmente, et son métabolite, qui est le prénatriol, augmente aussi dans l'urine, et alors le cortisol plasmatique est diminué. Et voilà alors la classification fonctionnelle des troubles ovulatoires selon la OMS. Il y a le groupe 1, qui est le groupe d'insuffisance hypothalamo-hypophyséenne, ce sont les femmes où l'hypothalamus ne fonctionne pas, et alors les niveaux de FSH et LH sont très bas, et la femme normalement a une améliorée. Mais on peut toujours les traiter en leur donnant le FSH et le LH. Il y a le groupe 3, qui est le groupe d'insuffisance ovarienne, ce sont les femmes avec une ménopause prématurée, et alors chez ces femmes, on a le FSH et le LH qui sont très élevés, et alors les ovocytes ne contiennent pas de follicules, et alors il n'y a pas vraiment un traitement pour les faire, les rendre ovulatoires, alors elles ne peuvent pas avoir des bébés. Et ensuite, on a le groupe 2, c'est le groupe de dysfonction hyposalamo-hypophyséenne, et c'est ce groupe qui contient les femmes qui ont des troubles ovulatoires, mais c'est-à-dire, par exemple, les règles sont irrégulières, sont irrégulières, et l'ovulation n'est pas bien, mais ce groupe lui-même peut être divisé en quatre. Alors, ce groupe 2 peut inclure la dysfonction ovarienne hyposalamo-hypophyséenne classique, c'est-à-dire, ce sont des femmes qui n'ont pas de bonne ovulation, et normalement, comme je dis, elles ont des règles irrégulières, et elles ne deviennent pas enceintes, elles ont un infarité qui est dû à des troubles ovulatoires, mais, dans ces femmes, on ne peut pas trouver une raison comme les trois autres groupes. Alors, le deuxième syndrome dans ce groupe, c'est le syndrome des ovules polykystiques, et on a expliqué ce syndrome, qui, plusieurs médecins pensent que c'est dû à la dysfonction dans l'enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et ce groupe-là est amenable au traitement avec le clomiphensitrite, et si ça ne fonctionne pas, alors on donne le FSH-LAMHMG, comme je vais expliquer. Le troisième groupe, ou le troisième sous-groupe, c'est les femmes avec hyperprolactinémie. Alors, elles ont des troubles ovulatoires, mais ces troubles sont dus à un niveau très élevé de prolactine, et dans ce cas, comme on a dit, la prolactine qui est élevée entraîne un niveau bas de FSH-LAMH, qui ne fonctionne pas bien, alors on n'a pas d'ovulation. Et ce groupe est amenable au traitement avec les médicaments qui baissent la prolactine. Ce sont les agonistes de la dopamine, comme on va voir. Et ensuite, il y a le sous-groupe aussi de hyperplasie surrénale congénitale, le syndrome adrénogénital, comme j'ai expliqué, où il y a un manque d'un ou plusieurs enzymes, ceux qui sont responsables pour la production du cortisol. Alors, dans ce groupe, le cortisol est bas, et ça entraîne une augmentation de la production des androgènes. Et alors, il y a un peu ce... Peut-être qu'il y a des médecins qui pensent que c'est un syndrome des OPK, mais vraiment, ce n'est pas dû à l'OPK, et le traitement, c'est de leur donner du cortisol. Alors, d'abord, comment on fait... On peut faire le diagnostic de l'anovulation ou des troubles ovulatoires. La réponse, c'est... Une réponse, c'est le dosage de la progestérone dans la phase milutéale. On fait un test pour la progestérone dans la phase milutéale, c'est-à-dire autour du jour 21, et on doit avoir une progestérone plasmatique qui est plus que 10 nanogrammes par millilitre. Bien sûr, on peut toujours faire le dosage des métabolites de la progestérone. Principalement, c'est le prégnan diol qu'on peut faire le test dans l'urine. Ensuite, on peut aussi faire la mesure des effets de la progestérone. Il y a des effets de la progestérone. Par exemple, la progestérone, c'est une hormone qui peut élever la température. Alors, si on mesure la température chaque jour, on peut constater que la température après le jour, le 14e jour, par exemple, ça augmente un tout petit peu. En effet, il y a des... En fait, il y a des effets biologiques, des effets biophysiques et des effets biochimiques. Mais, on faisait ça dans le passé quand on ne pouvait pas faire la mesure de la progestérone. C'était difficile, ça coûtait beaucoup. Mais aujourd'hui, la réponse la plus simple, c'est de faire le dosage de la progestérone dans la phase militaire. Et alors, voilà le progestérone. Et voilà le métabolite de la progestérone qui est le prégnan diol. Alors, on peut faire la mesure de la concentration urinale du prégnan diol. C'est la prégnan diol 3-alpha-glucuronite. Et comme je viens de dire, on peut faire le dosage plasmatique de la progestérone. Et aussi, on peut faire le dosage de la progestérone dans la salive. C'est un peu difficile parce que le niveau de la progestérone dans la salive est très bas. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on fait chaque jour. Mais ce qui est fait à la réponse la plus simple, c'est de faire le dosage plasmatique de la progestérone en phase militaire. Et voilà les autres changements biophysiques et biologiques qui sont dus à l'augmentation de la progestérone dans la deuxième phase du cycle ovulatoire. comme on voit dans le panneau en rouille, la température qui augmente un tout petit peu. Un demi-degré, ce n'est pas une fièvre, c'est seulement un demi-degré. Il y a aussi des changements qu'on peut constater dans le vagin. Il y a des changements dans les cellules vaginales qui sont dus vraiment à l'augmentation de l'hystradiole. Alors, le pic de l'hystradiole, c'est autour de l'ovulation. En fait, c'est le douzième jour du cycle. Il y a aussi des changements dans la glaire cervicale, comme on va voir. Et il y a aussi des changements qui prennent lieu dans l'endomètre. On peut utiliser toutes ces façons pour voir si cette patiente est ovulatoire ou non. Et on faisait ça, comme je l'ai dit, dans le passé parce que c'était un peu difficile. C'était difficile, c'était impossible de faire le dosage de la progestérone. Mais aujourd'hui, quand on peut faire le dosage de la progestérone dans la phase mi-secrétoire, on rarement pense de faire des choses. C'est les autres tests. Et alors, la température basale du corps augmente, comme je l'ai dit, un tout petit peu, un demi-degré après l'ovulation. Il y a aussi des changements qui prennent lieu dans l'endomètre durant le cycle mensuel. On a les changements. Il y a d'abord dans la phase folliculaire précoce. L'endomètre est assez mince. Les glandes sont tubaires. Et ensuite, on passe à la phase folliculaire tardive. L'endomètre commence à être plus épais. Mais quand on a une régulation, les glandes dans la phase vitale précoce, les glandes commencent à être convoluées. Et il y a des sécrétions dans le panneau d'en bas, on va faire des sécrétions qui commencent à accumuler dans les cellules qui deviennent des cellules tubaires. Comme on voit, après le 21e jour, après la phase misécrétaire, c'est-à-dire quand on passe à la phase gluteale tardive, alors les glandes, comme on peut voir, sont très convolues et ils ont commencé à s'ouvrir et secréter le glycogène dans la cavité de ces glandes. Alors, si on prend, comme on voit sur le panneau à gauche, si on peut prendre un échantillon de l'endomètre dans la phase gluteale tardive, si on voit ces changements, on peut alors dire que cette femme a ovulé. Et c'est la méthode qu'on faisait dans le passé quand on ne pouvait pas faire le dosage de la progestérone. Aujourd'hui aussi, on peut faire l'échographie des ovaires. Alors, vers le jour 12, 11 ou 13 du cycle, on peut voir qu'on a un follicule. on ne peut jamais être que sûr que c'est un follicule, mais si c'est dans la place de l'eau verte, c'est probablement un follicule. Alors, on doit toujours faire le dosage de la progestérone pour être sûr que ça, c'était un follicule. Il y a des changements aussi qui prennent lieu dans l'endomètre qu'on peut visualiser avec l'échographie comme vous le voyez dans le panneau à droite en bas. Il y a des changements, il y a l'endomètre qui est trilaminal comme on le voit ici. Et ça, on peut le voir autour du jour 12 ou 13 parce que ça, c'est dû à le pic de l'istradiol. Il y a aussi des changements qui prennent lieu dans la gléaire cervicale. D'abord, le diamètre du col augmente jusqu'à le temps de l'ovulation et ensuite, ça commence à diminuer. La quantité de la gléaire augmente jusqu'à le temps de l'ovulation et ensuite, ça commence à diminuer. Aussi, il y a la filabilité de cette gléaire comme on appelle en allemand Spinnbarkeit. Spinnen, c'est faire des fils. Spinnbar, c'est quelque chose qui est filiable. Un Spinnbarkeit, c'est la filabilité, la possibilité de faire un fil. Aussi, si on met cette gléaire sur une lampe et on la laisse sécher, on regarde sous le microscope, on voit ce qu'on appelle l'arborisation. C'est comme les fleurs des arbres, comme les palmiers et on trouve ça autour du jour 12-13 du cycle et ça c'est dû à la formation de cristal de sodium de chloride et ensuite on a bien sûr comme on a dit la température qui monte un tout petit peu après l'ovulation. Alors, ça c'est un schéma pour nous dire comment faire pour évaluer le facteur ovarien. D'abord, on fait la progestérone plasmatique et si, comme je l'ai dit, c'est moins que 10 nanogrammes par millilitre, alors on peut dire que cette femme a un problème ovilatoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On veut savoir quelle est la cause de ce trouble ovilatoire. On fait le FSHLH et la prolactine et on fait l'androstyndione plasmatique et le testéron libre. On fait le dosage de cortisol plasmatique et le prégnatiole urinaire si on doute avoir le syndrome androgénital. On fait l'insuline à jeun ou le rapport insuline à glucose à jeun si on doute qu'on a un syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Et on fait aussi la TSH sérique si on a un doute avoir un problème dans la glanthyroïde. Et alors, on fait le traitement selon la cause. Alors, comment on peut interpréter ces dosages hormonaux ? Si le FSH et le LH sont normaux, alors, ça seulement, c'est une dysfonction hypothalamant-pituitaire. C'est groupe 2. Ce n'est pas groupe 1 OMS ou groupe 3 OMS. Groupe 1, on se rappelle, c'est une aménorée et groupe 3, il y a une aménorée aussi, mais c'est une ménopause prématurée. Alors, si le FSH et le LH sont très bas, comme ici en numéro 2, c'est un échec. Il pose à la moitié de Twitter, c'est le groupe 1,2 OMS. Ce sont des femmes qui peuvent être traitées avec le FSH et le LH tant qu'ils sont très bas. Et ces femmes, normalement, comme je dis, elles ont une aménorée. Si la prolactine est élevée, alors ces femmes, normalement, elles ont des règles très irrégulières ou peut-être même une aménorée. Mais le traitement ici, ce n'est pas le FSH et le LH, c'est les agonistes de la dopamine parce que ce sont les traitements qui peuvent commencer à baisser la prolactine et on fait le dosage jusqu'à ce que la prolactine devienne normale. Normalement, ces femmes vont commencer à avoir des règles régulières et aussi ovulées. Parfois, on peut ajouter du FSH au LH mais d'abord, on doit d'abord baisser la prolactine. Si on a le LH plus élevé que la FSH, plus élevé que la FSH, alors le rapport LH à la FSH est élevé parce que ce sont alors les femmes avec le SOPK. Et dans ces femmes, comme on vient de dire, les androgènes sont élevés et il y a deux tiers de ces femmes qui ont un insuline élevé. Et alors, ces femmes, on les traite comme avec des ovaires polycystiques, le syndrome des ovaires polycystiques. Ensuite, on a le groupe 3 de l'OMS, c'est le groupe d'insuffisance ovarienne prématurée, c'est la ménopause prématurée. Et alors, dans ces femmes, comme on vient de dire, la FSH et le LH sont très élevés et malheureusement, on ne peut pas aider ces femmes à avoir un bébé. Mais, on peut leur donner, on doit leur donner un traitement hormonal substitutif parce que ces femmes peuvent avoir des problèmes avec l'ostéoporose, par exemple. Et enfin, l'hyperplasie des glandes surrénales. dans ces surrénales, alors dans ce cas, on a un cortisol bas et on a le 17-H adroxyprogestérone qui est élevé. Alors, quelles sont les méthodes disponibles pour induire l'ovulation dans ces femmes ? Rappelons-nous que ces femmes, ce sont des femmes infertiles qui sont venues chez nous pour avoir un bébé. alors on a fait l'analyse du consort masculin, alors on a trouvé par exemple que son analyse est bien et on fait le test pour l'ovulation, comme je viens de dire, on fait le progestérone, la progestérone plasmatique en phase missecrétaire. Alors, si il y a un trouble d'ovulation, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut leur donner des modulateurs des récepteurs des histrogènes. Histrogène réceptible modulateurs comme on dit en anglais, comme la gluchlomyphène, le tamoxyphène, le cyclophényle, l'épimestrol. Celui qui est le plus utilisé c'est la chlomyphène bien sûr, mais le tamoxyphène est aussi utilisé. Il y a une autre méthode pour induire l'ovulation, c'est d'utiliser les inhibiteurs de l'aromatase et alors ça c'est le rétrozole et il y a le groupe de l'éthrozole, anastrazole et d'autres médicaments et aussi mais l'éthrozole c'est le médicament le plus utilisé. Ensuite, si ces deux méthodes ne nous donnent pas une bonne ovulation ou la femme ne devient pas enceinte, alors on peut utiliser les l'odatopines, c'est-à-dire donner à ces femmes du FSH et du LH comme on va expliquer. pour les femmes qui ont une hyperprolactinimie comme je viens de dire, on donne les agonistes de la dopamine et ensuite nous avons à la fin si ces choses ne fonctionnent pas alors nous avons le forage ovarien. Alors, les modulateurs des récepteurs aux histrogènes, histrogécepteurs modulés, comment est-ce que ces modulateurs fonctionnent ? Alors, c'est comme le citrate de clomiphène et le tamoxiphène. En effet, en fait, ces médicaments, ils bloquent le feedback négatif de l'istradiol. Elles fonctionnent sur l'hyposalamus et l'hypophyse inférmant l'hypophyse et l'hypophyse quand notre corps ici ne contient pas assez d'histrogènes parce que ça bloque les récepteurs d'histrogènes à ces niveaux. Et comme ça bloque à ces niveaux, alors quelle est la réponse de l'hypophyse et de l'hypophyse ? C'est de produire plus de FSH et plus de LH. Alors ça, ça va stimuler l'ovulation. Le clomiphène de citrate, le citrate de clomiphène, le tamoxiphène et comme je l'ai dit, les pénéstroles, il y a d'autres médicaments, le groupe, on les appelle les modulateurs de récepteurs d'eau aux histrogènes. Et voilà, le citrate de clomiphène. Normalement, on commence avec 50 mg par jour pendant les 5 jours, les premiers 5 jours du cycle. On peut, ici, comme on voit, on peut commencer notre médicament le traitement le 2e jour. Il y a des drogues, des médecins qui commencent le 3e jour, même 5e jour quand le professeur Kistner de Harvard avait commencé à faire ça dans les années 60 du 20e siècle. Et alors, il avait peur que la femme peut-être enceinte quand il commence le 1er jour, alors il préférait l'utiliser en 5e jour. Mais, il y a de ceux qui pensent, ils disent, le FSH commence à augmenter plus tôt que ça. alors peut-être on reste, on attend le 1er jour, on fait sûr que cette femme a ses règles et ensuite, on commence le 2e jour du cycle. Comme Frank Palopoli et Robert Blatt avaient dit dans les années 60 et les années 70 du cycle dernier. Mais, quand on fait ça, on doit faire de la progestérone au jour 21 pour être sûr qu'on a eu une variation et alors, on commence par 50 mg par jour et on peut augmenter à 100, 150 et même 200 mg par jour pour 5 jours au commencement du cycle. D'autres méthodes de surveillance sont la surveillance avec l'échographie. On peut voir s'il y a un follicule qui a, on voit la patiente par exemple le 2er jour 12 du cycle pour voir s'il y a un follicule mais comme j'ai dit déjà, on ne peut jamais être sûr que c'est un follicule alors on ne doit jamais, toujours faire le dosage de la progestérone. Il y a des médecins qui aiment administrer une injection de HCG au jour de régulation quand ils peuvent voir un follicule avec l'échographie. Ce n'est pas conseillé pour tout le monde mais il y a de ceux qui font ça. Et ici aussi il y a le test post-coïtale pour être sûr que pendant qu'on donne les médicaments qui font l'ovulation on va être sûr que les spermatozoïdes du consort masculin sont dans la glaire cervicale ou bien peut-être c'est une perte de temps parce que cette femme peut avoir une infection avoir une glaire très sèche elle peut avoir des anticorps et alors elle a une bonne ovulation mais les spermatozoïdes ne sont pas là-bas dans le temps où elles devaient être là-bas. Alors dans ce cas peut-être on aime faire une insémination intra-utérine par exemple. Alors ceux qui et médecins qui font le test post-coïde c'est cela la manière qu'ils pensent parce qu'il y a des médecins qui ne font pas le test post-coïde. Le deuxième groupe de médicaments qu'on peut utiliser pour stimuler l'ovulation ce sont les inhibiteurs d'aromatase comme le letrozole et l'alastrazole et ce groupe. Et comment est le mécanisme d'action ? C'est que ces médicaments inhibient la fonction de l'aromatase c'est-à-dire l'aromatase si on se l'appelle c'est l'enzyme qui est responsable de transformer nos androgènes ou nos ystrogènes. Voilà le diapo qu'on a montré avant et le groupe en bleu c'est le groupe de la progestérone et ses cousins les 21 atomes de carbone ensuite le groupe en rouge ce sont les androgènes et ensuite le groupe en vert ce sont les ystrogènes et pour transformer les androgènes à l'ystrogène on a besoin de l'enzyme qui s'appelle l'aromatase alors nos inhibiteurs de l'aromatase elles bloquent cette transformation alors le corps n'a pas beaucoup d'istradiol le niveau d'istradiol est normal quand le corps diminue et ça ça entraîne un feedback à l'hyposalamus et l'hypophèse qui avec le résultat de la production de plus en plus de FSHLH alors dans cette façon stimulant l'ovulation et voilà le letrozol et l'anastrazol comme je viens de dire si l'ystrogène sur la gauche si l'ystrogène n'est pas bien produit alors ça stimule l'hypophèse et l'hypothalamus pour avec le résultat de la production du FSHLH pour stimuler l'ovulation le troisième groupe qu'on peut utiliser pour faire l'induction de l'ovulation ce sont les gonadotropines et comment on obtient les gonadotropines au commencement dans les années 60 du 20e siècle on faisait la collection de l'urine des femmes ménopausées rappelons-nous que ces femmes ménopausées ont un niveau très élevé de FSHLH dans le sang et aussi dans leur urine alors on faisait la collection de l'urine et on faisait l'extraction de ces gonadotrophines de cette urine alors la préparation contenait du FSH mais aussi du LH et on l'appelait on appelait ça la human ménopausal gonadotropines c'est-à-dire HMG on a commencé à utiliser l'HMG on a achevé des grossesses mais on a constaté que les femmes avec le syndrome polycystique n'avaient pas vraiment besoin de tout cet LH elles avaient besoin d'une préparation où il y avait un acide de FSH mais le LH on n'avait pas besoin de tout cet LH alors on a commencé à purifier ces préparations et on a fait le HMG purifié et on faisait ça avec l'immunochromatographie et d'abord on a utilisé des anticorps polyclonaux et on a obtenu le urofolithropine c'est le HMG purifié et ensuite on a utilisé des anticorps monoclonaux qui nous ont donné une préparation plus en plus purifiée hautement purifiée qu'on appelle urofolithropine HP et l'HMG hautement purifiée mais aujourd'hui en fait il y a une troisième méthode pour obtenir le FSH et ça c'est une méthode qui est simple et compliquée en même temps c'est simple parce qu'on peut obtenir une grande quantité de FSH mais c'est compliqué dans la production parce que ces produits sont la technologie recombinante c'est à dire on isole le gène de FSH d'une cellule humaine et ensuite on le fait incorporer dans le gène d'une cellule bactérienne par exemple c'est pas exactement une cellule bactérienne pour produire le FSH c'est une cellule ovarienne d'un rodent mais l'idée c'est la même idée de produire notre FSH d'une manière recombinante alors aujourd'hui on a le HMG on a le FSH purifié on a le FSH hautement purifié et aussi on a le FSH recombinante comme vous le voyez la pureté a augmenté de 5% à 95% et maintenant même à 99% et voilà la même présentation les mynotropines les ulofolitropines les ulofolitropines hautement purifiées et ensuite l'effaçage recombinante mais dès le commencement les médecins ont constaté que si on donne cette thérapie il y a des femmes qui peuvent développer des kystes assez grands dans leurs ovaires qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne c'est un syndrome c'est quelque chose de très grave parce que ce qui se passe dans ces femmes c'est que les fluides quittent le sang quittent la circulation et s'accumulent dans dans la cavité péritoine par exemple le péritoine par exemple et aussi dans toutes les cavités du corps produisant une anasarque et alors ça entraîne une des coagulations des thromboses parce que le sang est très épais dans ce cas c'est un syndrome très dangereux si on fait une laparotomie ce qu'on doit doit on ne doit pas faire ça alors on peut voir que les ovaires sont très élargis comme on le voit avec beaucoup de kystes dans ce syndrome d'hyperstimulation ovarienne il y a des femmes qui ont perdu leur vie à cause de ce syndrome alors dès le commencement on devait être très prudent un autre problème qui peut arriver avec les conadotropines c'est que on ne peut pas contrôler le nombre de follicules qui se développent dans l'ovaire alors on peut cette forme de traitement peut entraîner des jumeaux deux ou trois et parfois même sept ou huit comme fréquemment vous voyez dans les journaux alors dès le commencement on devait faire la surveillance il y a beaucoup de méthodes pour faire la surveillance on a commencé à utiliser les flottilles vaginaux comme on avait dit il y a des changements qui ont lieu dans les cellules vaginales aussi dans la glaire cervicale et ensuite on faisait le dosage des oestrogènes urinaires et ensuite le dosage dans l'istradiol plasmatique et ensuite aujourd'hui on fait notre surveillance avec l'échographie principalement et voilà la surveillance avec le plasma estradiol plasmatique comme vous le voyez ici on voit la patiente au commencement d'un cycle parfois ou bien un cycle normal ou un cycle induit parce que beaucoup de ces femmes ont une améliorée alors on leur donne quelque chose pour avoir des règles et ensuite on les voit le troisième jour le cinquième jour de leur cycle on commence à donner le HMG ici quand on le voit ou FSH et on les voit après deux jours 4-3 jours et ensuite on commence à donner des doses jusqu'à ce qu'on a l'istradiol entre 1500 et 2500 picomoles par litre et dans ce temps on fait l'induction de l'ovulation par donner un HCG en fait ce qui est logique c'est de donner le LH mais le LH est difficile à produire alors ce qui est l'hormone si vous vous rappelez qui est très semblable au LH c'est le HCG qui est produit dans l'urine des femmes enceintes Human Corionic Gonodotrophin alors on utilise le HCG au lieu du LH pour faire la dernière étape pour que le follicule produit une ovulation et l'ovocyte quitte l'ovare la deuxième façon de faire la surveillance c'est la méthode la plus pratique c'est de faire cette surveillance avec l'échographie alors la femme commence elle se présente le troisième jour du cycle 3, 4 ou 5 et ensuite on fait l'échographie et on commence à donner le HMG ou le FSH et après quelques jours on le revoit et on fait on mesure le diamètre des follicules et on continue jusqu'à le diamètre abouti à 18 mm dans ce temps on déclenche l'ovulation par donner une injection de HCG et voilà la représentation elle vient au commencement du cycle cycle normal ou cycle induit et alors on donne le HMG HMG ou FSH jusqu'à ce que notre diamètre de follicule abouti à 18 ici dans ce diapo c'est entre 20 et 24 mais ça c'était au commencement on sait maintenant que 18 c'est le diamètre idéal pour déclencher l'ovulation en donnant le HCG bien sûr avec l'échographie on peut aussi découvrir les femmes qui vont développer le le syndrome d'hyperstimulation ovarienne alors cette patiente par exemple au commencement de son de son cours d'induction elle a commencé à développer plusieurs ovocytes plusieurs follicules comme ça et alors on doit se méfier du développement d'un syndrome assez exagéré le quatrième traitement qu'on peut utiliser ce sont les agonistes de la dopamine et bien sûr ce traitement c'est le traitement des femmes qui ont une hyper prolactinémie et comme vous voyez ici si le promocytine par exemple est un agoniste de la dopamine la production de la protamine diminue la prolactine et à son tour alors le FSH et le ASH vont et le LH vont commencer à produire une ovulation la question c'est est-ce qu'on doit faire le test post-coït ou post-coïtal cg patient il y a de ceux qui croient que c'est important de faire ce test dans les femmes qui pendant leur cours d'induction d'ovulation parce que on veut savoir pendant le jour de l'ovulation où on déclenche par exemple l'ovulation avec l'HCG on va être sûr que les spermatozoïdes sont présents dans le glaire du col ou bien c'est alors une perte de temps et une perte d'argent mais un test il nécessite la présence du docteur chaque jour et il y a beaucoup de médecins qui ne le font pas comment on le fait la femme a ses relations on la voit le deuxième jour c'est pas après trois heures ou une heure ou six heures le deuxième jour parce que l'idée c'est que quand une femme a des relations alors il y a beaucoup de spermes qui sont échappés parce que le consort masculin bien sûr a des millions de spermatozoïdes alors c'est normal de perdre beaucoup de ces spermatozoïdes mais si le col de la matrice fonctionne proprement comme un réservoir alors si on voit la femme le lendemain entre 8 heures et 24 heures après réapport sexuel on doit trouver des spermatozoïdes qui motilent qui bougent et dans ce cas on est heureux que la possibilité de grossesse est présente sinon alors il y a toujours une possibilité de faire une insémination intra-utérine une autre méthode pour le traitement des femmes avec des troubles d'offillation c'est le forage ovarien avec la scéloscopie ça c'est réservé bien sûr aux femmes avec le syndrome polycystique comme vous voyez ici et ce traitement est un peu dangereux peut-être dangereux si on fait un forage excessif par exemple quand on voit ici à droite le chirurgien a fait beaucoup de forage parce que normalement on a la règle de 4 c'est à dire 40 watts 4 secondes et 4 ponctions par ovaire parce que si on fait beaucoup de ponctions comme on voit ici on peut entraîner une ménopause précoce ou au moins diminuer la réserve ovarienne parce que cette électricité peut déranger la circulation dans les ovaires un autre problème que ce forage peut entraîner c'est le développement d'adhérence peruvienne et ovarienne comme on voit ici dans cette photo parce que dans le passé on faisait une opération à la parotomie on faisait ce qu'on appelle wedge resection c'est à dire prendre un mousseau de l'ovaire cuniforme comme ça soit disant que ça ça va stimuler l'ovulation et en fait ça stimulait l'ovulation et il y a des femmes qui devenaient enceintes mais la plupart de ces patientes celles qui ne devenaient pas enceintes alors après quelques mois les règles ont recommencé à être irrégulières et on a découvert qu'elles développaient ces adhérences alors nous n'avons pas seulement un problème d'ovulation maintenant on a aussi un problème tubaire et alors on pense aussi que même le forage en scyroscopie peut entraîner des adhérences pelviennes bien sûr pas un grand nombre mais toujours la possibilité est présente un autre un autre médicament qu'on peut parfois on utilise pour l'induction de l'ovulation c'est le metformine alors le metformine comme on avait dit il y a à peu près de deux tiers des patientes avec le SOPK qui ont résistance à l'insuline et peut-être c'est ce groupe de patientes qui peuvent bénifier de la metformine mais pas tout le monde vraiment et enfin nous avons le groupe 3 de l'OMS ce sont le groupe de femmes qui ont une insuffisance ovarienne alors comme on a dit ces femmes ont une aménorée et quand on fait le dosage du FSH c'est élevé c'est toujours plus que 20 unités internationales par litre certaines insuffisances peuvent bien sûr être primaires ou secondaires c'est à dire dès le commencement on n'a jamais eu ces règles ou bien elle avait des règles régulières et elle a commencé à avoir à perdre ces règles ou les règles ont commencé à être irrégulaires et enfin elles ont arrêté pour toujours et quand on fait le dosage on découvre on découvre que le FSH est élevé plus que 20 unités internationales par litre comme je dis et alors ces femmes vraiment ont une ménopause précoce et alors on ne peut pas les aider pour avoir des bébés et ce qu'on doit faire c'est de leur donner un traitement substitutif hormonal parce qu'on a toujours la possibilité de développer l'osteoporose en particulier que ces femmes sont des femmes jeunes et elles ont commencé leur ménopause plus tôt que normal et voilà le traitement hormonal substitutif qui consiste en istradiol et progestérone et cela on va l'expliquer dans notre présentation sur la ménopause alors pour résumer pour évaluer le facteur ovarien on doit faire toujours la progestérone plasmatique au jour 21 du cycle ou autour du jour 21 du cycle et on aimerait voir que ce dosage est plus que 10 nanogrammes par millilitre si c'est moins de 10 nanogrammes par millilitre alors on fait notre bilan selon notre examen et ce qu'on a trouvé et ensuite on fait le traitement selon la cause et avec ça je termine la deuxième partie de ma présentation et dans la prochaine fois je vous parlerai des facteurs cervicaux tubaires utérins péritonial et de l'infertilité inexpliquée et enfin on parlera de la procédation médicalement assistée je vous remercie de votre attention de votre attention Sous-titrage FR ?